Générique Les vacances estivales approchent à grands pas pour la famille royale, notamment pour Kate Middleton, le prince William et leurs trois adorables enfants, George, Charlotte et Louise. Alors que leur lieu de villégiature habituel est la paisible résidence Dunmer Hall en Angleterre, cette année, ils ont décidé de s'offrir une escapade estivale différente. Pour les écoliers, dont font partie Georges, 10 ans, Charlotte, 9 ans et Louis, 6 ans, c'est enfin l'heure tant attendue des vacances d'été. Après avoir passé leur dernière journée d'école, ils pourront enfin mettre de côté les leçons pour se retrouver en famille et profiter de précieux moments ensemble. Face au combat contre le cancer que Kate Middleton affronte avec courage, la famille a plus que jamais besoin de repos, de soutien et de solidarité. Leur unité exemplaire a été récemment démontrée lors de Trooping the Caller où Kate a fait un retour surprise, témoignant de sa force et de sa détermination. Cette année, la famille royale a choisi de perpétuer la tradition en passant leurs vacances d'été sur le domaine de Balmoral en Écosse, un lieu chargé d'histoire et d'émotion. C'est là même que le 8 septembre 2022, Elisabeth II a rendu son dernier souffle, marquant le début d'un hommage solennel à la souveraine adorée par de nombreux admirateurs de la royauté. Outre la tragique disparition de la reine Elisabeth II, le domaine de Balmoral a été le témoin de nombreux événements marquants dans l'histoire de la famille royale. C'est là que le roi Charles a vécu des lunes de miel mémorables avec Diana, puis avec Camilla Parker-Bowles. Pendant la pandémie de Covid-19, le prince et la princesse de Galles, comme ils étaient alors connus, ont également trouvé refuge sur ces terres écossaises pendant quelques semaines. Balmoral, la résidence favorite d'Elisabeth II, occupe une place spéciale dans le cœur de la famille royale britannique. Chaque été, tous se retrouvent au cœur de ce domaine chargé d'histoire. Malgré les épreuves telles que la disparition de la reine Elisabeth II et les combats contre le cancer de Kate et Charles III, la tradition perdure, témoignant de l'attachement profond de la famille royale à ce lieu emblématique. C'est donc pour cette raison que Kate Middleton, le prince William et leurs enfants se rendront à Balmoral cet été. Ils auront l'opportunité de profiter de l'immensité du domaine et des cottages mis à leur disposition. Avec pas moins de 150 bâtiments composant Balmoral, selon les informations du site AD Magazine, la famille royale pourra s'installer confortablement. De plus, les 20 000 hectares de terrain environnant offriront à Georges, Charlotte et Louis l'espace idéal pour se dépenser en plein air. Avec ses bois de chêne, ses allées fleuries, son potager, son jardin d'eau et sa proximité avec les montagnes et un cours d'eau, Balmoral offre des conditions parfaites pour les amoureux de la nature. Au cœur de ce havre de paix, loin de toute agitation, Kate et William pourront partager des moments précieux avec leurs enfants. Ils auront également l'occasion de retrouver les autres membres de la famille qui, selon la tradition, devraient également faire une halte dans ce domaine emblématique. Ces retrouvailles seront l'occasion de renforcer les liens familiaux et de créer des souvenirs inoubliables dans ce cadre enchanteur de la campagne écossaise. Sous-titrage Société Radio-Canada ...